Un homme de ton passé souhaite revenir. Il y a cette notion de boomerang, il y a cet homme qui est là, qui a l'air très valoureux, qui a l'air très courageux. Alors aujourd'hui, mais rien ne dit que par le passé, c'était un homme qui était courageux. En tout cas, énergétiquement, il y a un homme qui pense à toi. Il y a un homme qui souhaite te revoir, peut-être même qui souhaite reprendre quelque chose avec toi. Alors, si tu veux le découvrir, tu restes avec moi. Si tu ne souhaites pas, en fait, te swipe. C'est quelque chose que tu as rêvé. C'est quelque chose que tu as presque déjà vu. La sensation que ce qui se prépare, c'est un peu comme si tu l'avais déjà anticipé, comme si ton cœur savait. Et clairement, on te dit que ça fait aussi partie de tes rêves. Toi aussi, tu ne l'as pas oublié, cette personne. Toi aussi, cet homme, il vibre toujours à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes vibrations, mais aussi dans tes énergies. Mais il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu cette séparation, il y a eu cette sensation d'injustice de ton côté, mais aussi de la part de cette personne. Vous n'étiez pas prêts à avancer ensemble à ce moment-là. Aujourd'hui, ça l'est peut-être. En tout cas, ce qui est, pour moi, plus que sûr, c'est que cette personne, tu vois, il y a du scotch qui est remis sur cette photo, qui a été déchiré par colère, par douleur. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse avancer ensemble. Regarde, j'ai envie qu'on remette du scotch sur cette photo parce que, malgré tout, tu as gardé cette photo. Tu aurais pu l'acheter, mais tu l'as gardée. Tu l'as gardée dans un tiroir, tu l'as gardée quelque part. Parce que tu as toujours pensé à lui, parce que ça a toujours fait partie de tes pensées, ça a toujours fait partie de toi. Et cette personne, elle va te faire un cadeau, une proposition. En tout cas, on sent qu'il y a une vraie envie et une vraie passion, du moins déjà pour reprendre contact avec toi ou pour t'exprimer ce que j'ai envie de te dire. Ce cadeau, il vient du cœur. Ce cadeau ne vient pas de sa tête. Ce cadeau ne vient pas de son mental ni de son esprit. On dit, bien sûr, j'ai envie de te proposer quelque chose. Ça peut être aller prendre un verre, un premier contact, ne serait-ce que par message. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable qui va te faire plaisir. Bon, celle-ci, je la cache. C'est la carte de ces petits tourtereaux qui sont sur un acte un petit peu physique. Je la cache derrière. Je te la décris quand même. Cette carte, elle t'indique que cette personne, elle vibre toujours avec toi physiquement. Pour moi, c'est une personne qui a regardé ce que tu faisais sur les réseaux, les photos que tu venais poster. En tout cas, elle est restée dans l'ombre volontairement. Mais tu as toujours eu cette alchimie en lui. Et parfois, même certains moments, c'en est presque viscéral. T'as attendu longtemps. T'as l'impression que ça a pris du retard, que ça ne s'est pas mis en place. Et que t'as presque désespéré. T'as presque pensé que c'était plus possible. Que c'était peut-être plus toi qui te faisais l'idée d'un retour que l'autre. Allez, hop, celle-ci aussi. Mais entre vous, je cache les personnages. Je ne vais pas mettre des post-it. On te dit bien qu'entre vous, il y a clairement de l'amour. Hop là, regarde, toc. Il y a clairement de l'amour qui vous lit au-delà de ce qui s'est passé, au-delà d'une séparation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas réellement séparés. Vous n'êtes pas réellement dans le silence. Mais peut-être plus dans une distance, une incompréhension qui vous a envahi à un moment de votre relation. Peut-être le rythme métro-boulot-dodo. La sensation que votre couple était acquis et de ne plus avoir envie ou de ne plus penser à vouloir séduire son ou sa partenaire. En tout cas, on voit que quoi qu'il en soit, il y a quand même une évolution qui est hyper positive. Parce qu'il y a cette envie de reprendre quelque chose. Et il y a cette proposition-là qui était faite. Peut-être que cet homme par le passé ne voulait pas d'engagement avec toi. Donc, il n'a jamais mis vraiment le mot en étant en couple. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle veut clairement dépasser. La loi aussi peut indiquer qu'il peut y avoir une envie, une promesse d'engagement avec toi. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre, en fait, de regagner une sincérité, une paix intérieure. Quelque chose d'assez simple, d'assez doux. Comme si tu n'avais plus ce poids sur le cœur, cette nausée qui avait tendance à te prendre. Parce qu'on te parle de la naissance ou d'une renaissance. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé. L'arrivée d'un nouveau projet avec cette personne. En tout cas, c'est bien un homme du passé qui revient vers toi. La jalousie aussi a certainement bloqué vos retrouvailles ou du moins a entaché un petit peu cette relation. De peur de perdre l'autre, de peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. On est vraiment sûr. Est-ce que je comprends la valeur que j'avais à ses yeux, à cette personne ou est-ce que je ne l'avais pas ? Ce qui est sûr, c'est qu'on te parle de correspondance. On te parle de reprise de communication. Quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus tranquille. En fait, une vraie conversation de cœur à cœur. Une vraie conversation d'âme à âme. On n'est plus dans le paraître. On n'est plus dans ce qu'on avait envie par le passé de se montrer, de s'infliger. On n'est plus sur quelque chose de matériel. On est vraiment sur une envie profonde d'avancer ensemble dans la même direction. Alors, oui, on n'est pas parfait. Oui, tu ne l'es pas. Oui, aussi, cet homme ne l'est pas. C'est prendre conscience de ça. C'est aussi se dire que, ben ouais, on peut avancer ensemble. Alors, on fera des compromis. On mettra des choses en place. Mais clairement, à partir du moment où vous avez une vraie considération sincère l'un envers l'autre et que cette communication de cœur à cœur se fera, clairement, tu avances vers quelque chose de plus que positif. Merci.